Bonjour, bonjour ! Comme vous le savez, il y a le défi CRL. Le but, c'est également de vous partager un maximum de gameplay, de decks différents. Ici, nous sommes en combattration avec Hey Senpai, un joueur d'Urania, qui a fait des 20 victoires avec ce deck-ci. Donc, il va vous expliquer comment jouer, comment jouer les différents match-ups, et du coup, vous allez voir, bah voilà, quelles ont été les circonstances dans lesquelles il a fait, comment ça s'est passé pour lui, et comment on arrive à obtenir des 20 victoires, et c'est tout de suite dans le reste de la vidéo. Alors, du coup, ici, tu es contre du T2, du Miner Control ? Ouais, du Miner Control. Ok, avec la version avec les Google Blins-Lens. Ouais, que je trouve plutôt chaud, vu qu'il a la boule de neige, la T2 et tout. Ouais, ouais, c'est clair, c'est pas évident de passer. Du coup, tu vas bloquer directement avec le Glam de Glace. Elle était belle, sa boule de neige, il a pas attendu. Ouais, il était rapide, c'est limite un pré-shot, je crois. Ouais, ouais, c'est limite un pré-shot, ouais, c'est clair. Ou du moins, il a vu directement une amie. Alors ici, du coup, il a pris 200 HP d'avance. Tu mets ta T2 pour contrôle. Ouais. T'avais une bonne idée du reste de son deck à ce moment-là ? Pas trop. Parce qu'en général, quand tu vois Gobelin-Lens mineur, tu te dis, bon, ça peut être... Du Mortar, ouais. Ouais, du Mortar ou du Miner Poison, mais tu sais pas trop quoi comme version. Ouais, ouais, c'est clair. Du coup, ici, t'as tes Gobelin-Lens, la T2. Ouais. Et ça a bien contrôle. Ouais, t'es obligé de remettre les bats, parce que sinon, t'es pas sûr que ça... C'est bon, tu... Ah, pardon, c'est l'adversaire, ça va. Désolé, parce que j'ai l'adversaire en bas, du coup, je t'es pas sûr. Ok, donc c'est bon. Moi, je me vois en bas. Ouais, mais c'est normal, parce qu'en fait, quand toi-même, tu partages le replay, t'es en bas. Enfin, quand c'était ton propre replay, t'es forcément en bas, mais quand on le prend, pas forcément. Mais c'est pas grave. Ouais. Alors, du coup, tu te dis que tu vas cycler, tu prends pas trop de risques ici, tu remets ton fuit de barbara dans le bac. Ouais. Du coup, là, j'essaye d'agresser. Bon, dans cette game, j'ai tenté plein de balles, vous allez voir. Bah ouais, mais souvent, c'est comme ça, t'en passes un, ça passe pas deux, trois, et puis au bout d'un moment... Ouais, c'est ça. Parce que là, en face, il y a la T2, il y a les bats, il y a les gobelins à l'ence pour défendre. Il est pire encore, la boule de neige. Ouais, c'est vrai que la boule de neige, ça contre bien aussi. Elle fait gagner facile 4-5 secondes. Ok, et là, du coup, t'es obligé de mettre le fuit de barbara, mais il met des bons dégâts à chaque fois. Il te met trois shots. Ouais. C'est compliqué, là. C'est un peu le problème du deck pour moi. Genre, contre les mineurs, t'as pas trop de... T'as pas de vraies réponses, ouais. Tu peux les fraîchotes au tripon à la rigueur, mais là, il met des belles bats. Mais il met le poison, et puis c'est la galère, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vrai que si tu def au tripon, il met le poison, ouais. Ouais, ouais. Oh, t'étais bien en retard à l'Alyxia, à ce moment-là, en plus. Ouais, franchement, j'étais dans le mal. Cette game, je pensais pas à la win. Ah ouais, c'est une étonne, parce que là, il te contrôle bien. Là, c'est peut-être un peu overcommit ce qu'il a fait, mais il avait l'avantage d'Alyxia, alors il peut te gratter un peu. Il faut qu'il remette une T2. Il a comme bien, cette T2. Il a overcommit sur le poison, je vais le rusher. Et là, je pensais avoir mes chances pour passer. Ouais, mais un peu, quand même. T'as gratté un peu. C'est déjà pas mal. À la bombe, petit à petit. C'était vrai qu'il était super collé, vraiment surprenant, ce positionnement. Ah, il passe en poison sans même savoir ce que tu vas mettre ? Ouais, ouais. Mais là, c'est un peu overcommit de sa part. Il prend des risques. Là, il refait ça encore, du coup. Là, par contre, t'es bien. Ouais, j'étais bien. Je me disais, bon, là, ça va passer. C'est pas possible qu'il défendre encore. Ah, il défend quand même. C'est ouf. Et t'avais plus que 544 HP ici. Ouais. Et là, par contre, tu loots cycle, il faut qu'il cycle vite. Il met du temps. Là, c'est le spam en continu. Ouais. Mais on sent qu'il a un peu perdu pied ici. Il pouvait largement me défendre autrement. Bon, après, il défend bien quand même, au final. Il va re-mineur, tu vas essayer de pre-shot avec... Là, j'aurais pu repartir en ballon, mais... Je sentais qu'il fallait que j'attende un peu. Putain, tu l'as bien bloqué, ce mineur. Comment tu savais qu'il allait être ici ? T'as lu la trajectoire ou c'est... J'envoie les deux. J'envoyais les deux. T'as le double bloc, quoi. Avec... On aime devant et mineur derrière, j'ai mis les deux. Et là, du coup, t'as remis ton mineur et cette fois-ci, tu vas réussir à aller connecter le ballon. Ouais, ouais. Allez ! Oh là là, et ça, je vois rien, en plus. C'est le ballon qui réussit à taper, mec. Parce que s'il tapait pas, tu perdais ici. Non, franchement, cette game, j'étais... Elle était belle, elle était chaude. Ok. Et si je la gagne pas, je suis dans la merde, en plus. Mais allez, tu m'étonnes. Putain, c'est chaud. Ok, on passe sur le deuxième replay ? Ouais. Ok, 3, 2, 1, go. Donc ici, c'est contre du molossed clone. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce match-up ? Bah, je pense que c'est largement gagnable. Ouais. J'ai des quoi DPS, j'ai des gars de zone. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est un plutôt bon match-up. Ouais, je pense que t'as le match-up ici, c'est ce que je pense aussi. T'as la DDE pour le molossed et pour gérer le clone, t'as le game de glace qui est pas forcément si mauvais. T'as la boule de neige et tu cycles vite. T'as les bats aussi qui peuvent poser des problèmes en face. Donc là, je dirais que tu pars sur un golem de glace bat, tu essaies de lui forcer la boule de neige volontaire, non ? En vrai, là, le problème, c'était que... En général, quand t'es contre molossed et qu'il met le molossed dès le début, t'as vraiment envie de le punir au ballon. Mais là, je l'avais pas, du coup, j'étais un peu dégoûté. Ouais, ouais, ouais. Et tu boule de neige super tôt, ta première boule de neige ? Ouais. J'aurais peut-être pas dû la mettre aussi tôt. Ah, du coup, je prends des bons dégâts ici. Ouais, la défense compliquée. En plus, il a 4 délixirs d'avance, 3 délixirs d'avance. Ouais, c'est une game où j'aurais pu vraiment mieux jouer. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, c'est toujours plus facile quand on regarde que quand on est dedans. C'est sûr aussi. Surtout avec le stress, parce que je venais juste de perdre avant. J'étais en 17-0, après 17-1. Ah, ouais, tu m'étonnes. Donc, il va accompagné par le dragon, le bûcheron. Ok, là, donc Tatelleu, elle va bien défendre quand même. Pourquoi tu la positionnes ici, Tatelleu ? Ben, j'ai regardé Wallou jouer et il disait que ce positionnement contre le molossed, c'était le meilleur. Du coup, j'ai essayé. D'accord. J'ai vu qu'il faisait ça aussi, mais sans être forcément... Ok. Mais moi, je n'étais pas habitué à faire ça. J'ai juste tenté comme ça, parce que j'allais jouer à la bouffe le faire, quoi. Ok. Ben, l'avantage, c'est que ça pack mieux, parce que du coup, tu as toutes les unités au même endroit et tu peux mieux les gérer derrière. Hum. Parce qu'au final, tu n'as pas forcément besoin de le détourner, en fait. Là, le golem de glace, c'était pour essayer de peut-être le feinter, quoi. Ok. Là, tu sais qu'il va te match et battre, c'est après shot, ou pas ? Ok, tu mets la boule de lèche directe. Et là, tu vas réussir à connecter, et donc, par contre, il faut défendre le push, et c'est ça qui va être compliqué. Tu remets ton golem de glace. Par contre, il y a le bûcheron également. Ah, les belles battes, ça, ça l'embête bien. Ah, il met sa boule de lèche trop tard. Il le savait en plus que tu as les battes, ici. Il faut qu'il fasse gaffe. Et là, il clone. Il clone, donc tu redéfends avec les battes, et là, tu vas pouvoir remettre une petite boule de lèche pour contrôle. Les trucs que j'aurais pu mieux faire, c'est que j'aurais peut-être dû atteindre, ou alors comprendre que j'allais sûrement pas pouvoir défendre, et peut-être l'essayer. Ouais, ouais, j'ai pas. J'ai pas très bien joué. Ok, il repart en mode super réussif, il a pas le temps. Les battes qui vont faire du gros travail. Ah non, c'est les battes en face, pardon, je trouvais que c'était tes battes à toi. Ouais. Bon, ça va, tu défendes bien. Généralement, je trouve que les molluscones, ils passent pas bien, quand ils sont trop forcés comme ça, et qu'il n'y a pas assez de ressources derrière. Donc, ok, le ballon. Il va galérer à défendre ça. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, mais... La boule de lèche. Ouais, ça connecte quand même. Tu connectes quand même, il y a des bons dégâts. Ouais, ouais. Un bon poche, ouais. Là, si j'avais 0-5-2-0, 0-5 secondes de plus sur la tour, c'est fini, je crois. C'est clair. Ok, ça va défendre avec les petits archers. Oh putain, et là, comment tu feras ça ? Du coup, t'as le clone. Ah, mais la boule de lèche, ça suffit pas. C'est pas assez large. Il faut en remettre des trucs, il faut en remettre le Glam de Glace. Il est en train de snowball, là. C'est difficile quand il y a autant de cartes en face. Tu sais pas, j'avais réalisé ça comment. Je ne voyais même pas combien de troupes il y avait. Oh là là. C'était n'importe quoi. Les double machines volantes. Elles sont en train de te faire tellement mal. Puis elle va encore connecter ici. Elle va en remettre deux, trois shots. Deux shots. Là, je décide de la laisser parce que je me dis, c'est bon, je vais le finir, là. Il va pas les battre. Ok. Il faut que tu envoies le mineur et la boule de neige directe parce que sinon, le ballon, il va... Là, je suis en retard sur ma boule de neige, du coup. Tu n'y iras pas. C'est dommage. Là, si tu étais sur le timing, tu le prenais. Je pense. Tu envoies vite ton mineur boule de neige. Après, ce n'est pas évident. J'arrive de faire des pre-shot, évidemment. Le football un peu. Par contre, il y a le bon clone qui te fait des énormes dégâts. Est-ce que ça arrive à défendre ? Ça défend pas trop mal, hein ? Là, il spam, il commence à spammer, c'est chaud. Il met tout le mec, genre. Il prend une carte et il met tout au milieu. Même le clone, genre. Oui, tout, absolument tout. What ? Ok, tu l'as bloqué. Ah non ! J'hésite à pre-shot et j'ai voulu attendre. Oh non ! Mais tu avais les moyens de la gagner, quand même. Oui, j'avais largement les moyens de la gagner. Wow. Avec peut-être une meilleure main et surtout être plus patient sur les défenses. Il ne faut pas griller de bien attendre. Oui, je suis d'accord. On est parti sur la troisième, du coup ? Enfin, la game qui t'a fait amener à 19. Ouais. Allez, ok. 3, 2, 1, go ! Ouais, ouais, donc le match-up qui est largement jouable, mais comme tu l'as dit, ça peut aller vite. Il fallait savoir qu'il allait mettre la machine volante dans le corner, ou du moins le bloquer au cas où. Parce que tu ne peux pas être réactif sur une machine volante à ce point-là, ça connecte direct. Pour la machine, non. Pour la machine, tu es obligé de la pre-shot. Pour la machine, quoi ? Tu es obligé de la pre-shot. Si tu la mets dans le corner et que tu essaies d'être réactif, elle prend le focus. Ouais, je suis d'accord. Je ne peux pas. Ok, donc en face, tu es contre du cimetière. Tu en penses quoi, des match-up, du coup ? Je trouve ça plutôt pas mal, vu qu'on a pas mal de swarm. On a pas mal de swarm pour le cimetière, et du coup, en mettant la pression, comme cimetière-poison, ça coûte 9. Et swarm, ça prend la value aussi, on ne laisse pas poison. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que les decks avec deux petits sorts, ça s'en sort bien contre le cimetière. Même à l'époque, les 3M avec les deux sorts, ça passait bien. Là, tu vas mettre... Du coup, tu défends Fripon, ok. Tu sais qu'il y a... Tu vas mettre poison, mais ça ne te dérange pas trop. Après, je ne sais pas si tu as vu, mais je crois qu'il a mis Limote des 20 victoires. Du coup, je crois qu'il avait déjà fait les 20, en fait, le mec. Ah, non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas fait attention. Je viens de me rendre compte, quand je l'avais joué hier, je n'en ai pas rendu compte, en fait. Ok. Les esprits de feu, tu les laisses quand même ça ou tu mets des bases ? Je ne sais plus, là, je crois que je les ai laissés. Ok. Alors là, Mousquetaire, évidemment, qui va t'embêter sur le ballon. Il met Mousquetaire plus simple. Il claque beaucoup, il n'a pas le temps. Il n'a pas envie. Mais les défenses avec Mousquetaire, MG et Fournaise, c'est bien muni et contre... Ouais, c'est solide contre ballon. C'est clair. Ok, tu repars en Fripon. Tu sais qu'il n'y a pas l'élixir pour aller à Poison au foie. Tu prends quand même quelques dégâts ici. Beaucoup de dégâts, mais avec l'esprit de feu, là. Ouais, qui connecte en plus sur tout le monde. Qui tue le Fripon tout seul, il ne va pas faire grand-chose. Bon, il va débloquer, mais... Ok, la Fournaise. Du coup, là, j'envoie mon ballon en pensant qu'en le plaçant comme ça, il n'y va pas sur la Fournaise, mais il y va quand même. Ok, allez, la MG qui gère ça. Là, ce que j'ai fait de bien, c'est qu'en gros, il m'attaqua à gauche et j'ai fait que l'attaque à droite. Du coup, les troupes qui venaient, ils ne pouvaient pas trop contre-attaquer. Ouais, c'est vrai que ça, c'est bien. Et du coup, ça permet d'équilibrer les dégâts des tours. Et si, du coup, tu vas repartir directement sur du ballon, il va devoir forcer la mousquetaire. Et là, je retente là une autre chose. Il met des bons barbares. Ouais, c'est clair. Et là, par contre, il a toujours sa mousquetaire pour aller défendre le ballon, mais ça suffira. Oui ! T'as la boule de neige qui te... Grâce à la boule de neige. Ok, et là, tu lui remets un filet barbare. De l'autre côté, tu préfères défendre la barba, t'as raison. En même temps, t'aurais pris cher, sinon. T'as eu le sang-froid, quand même, de mettre le filet barbare de l'autre côté. Moi, j'aurais mis sur le cimetière, je pense. J'aurais pas eu le sang-froid de le mettre. Ok, et là, ça permet de connecter en plus ! Et c'est ça, le mineur qui arrive à remettre des bons dégâts. Il te manque plus que deux shots de mineur, ici. Et là, à ce moment-là, tu dis que t'es confiant que tu vas recycler du mineur et que tu vas y aller ? Oui, c'est comme ça. En vrai, j'étais pas très confiant, parce que j'étais vraiment hyper stressé. Ouais, je comprends, je comprends. T'as tellement envie de gagner, surtout que j'avais fait 19 avant. T'as tellement envie de gagner que... Oh, il y a une bizarre qui est pas pré-shot, qui est pas bien bloqué. Ouais. Le mec a tenté le tout pour le tout à la fin, mais... Nice. Oh, mais toi, tu dois être content. C'est le relief, parce que là, il t'a mis une bonne pression. C'est jamais sûr de réussir à passer un ballon quand il y a autant de réponses aériennes. Par un mousclotaire AMG, pour nez, c'est vrai que ça reste... Ça reste ouf, quoi. C'est vrai qu'il n'avait pas de boule de neige et qu'il avait un fu de barbar, parce que sinon... Ouais, heureusement. OK. Le dernier, la game des 20, du coup ? Allez, la dernière, ouais. La dernière. 3, 2, 1, go. Donc, toi, tu recommandes de commencer comment sur le deck, par exemple ? Moi, en général, ce que je fais, c'est que j'attends vers les 40 secondes, en gros, de 40. Ouais. Et s'il ne m'existe vraiment pas, je cite une carte au fond. D'accord. Ça peut être genre un suave barba ou des fripons split ou un truc comme ça. OK. Et après, du coup, tant que tu sais pas exactement le deck en passe, tu te... Non, j'essaie de pas trop me jeter. Ouais, tu te jettes pas, évidemment. Tu prends le temps pour le ballon. T'essaies de bien faire gaffe, au contraire, rien, j'imagine. Et puis, essayer de caler des cycles en fonction de ça. Ouais. Alors là, t'es contre l'exé, Nadeau. Tu penses quoi, les match-up ? Il est bien contre mon ballon, vu qu'il a la roquette, l'exé et la tornade. Ouais. Mais en même temps, j'ai tout pour son cochon. Donc, je pense que c'est à peu près équilibré, je pense. Ouais, je suis d'accord. Mais puis, je trouve que l'exé, mine de rien, pour 5, il fait difficilement beaucoup de value, parce que le ballon, il a du mal à bien le taper deux fois. Pas des gros pêche à défendre. Après, c'est pas facile, en vrai. Non, non, parce que c'est des... En plus, c'est des... Enfin, les mecs qui jouent avec Zénado à 19 victoires. Ouais, du coup, j'ai pas expliqué, mais au début, du coup, il avait cyclé son exécutionneur sur la ligne de gauche. Du coup, je suis parti en ballon solo. En sachant qu'il a soit le roquette, soit mettre la tornade. Du coup, il choisit tornade, selon moi, c'est une erreur, parce qu'il prend presque 800 de dégâts. En fait, il avait pas l'exé au début, alors il était un peu overcommit à droite, mais il dit qu'après, s'il active son roi, il peut défendre plus facilement tes ballons à la tornade. Ouais, et surtout les mineurs. Ouais, donc... Moi, c'est vrai que ça me semble pas déconnant de plutôt préférer mettre 3 en exerce x1 et activer le roi pour défendre les mineurs et les ballons plus facilement. Ouais, tu vois, et là, du coup, il est obligé quand même de claquer et exéc, et tornade, et machin. Là, tu mets la bouillonnage, mais ça suffira pas, parce qu'il y a le roi. Tu vas parler, là, s'il y avait pas le roi d'activer, je suis pas sûr que... Je pense que ça aurait quand même pas de problème. Ouais, c'est possible, c'est possible. Ah, du coup, tu repars sur le hug à droite. Du coup, là, je suis bien, vu que les bats, ça sent pas mal. Ouais, ouais, tout à fait. Oh, les bats ! Les bats ! Bon, il y a le roi qui les défend, malheureusement. T'es bien, on a pour l'instant, t'as pris très peu de dégâts. Tu sais que si tu restes solide sur tes défenses, t'es bien. Ouais. L'exec. Et le cochon qui est bien repoule au milieu. Là, je mets la boule de neige, parce que... En gros, j'avais peur que le cochon soit poussé par la Valkyrie vers l'extérieur et qu'il aille pas vers la TD. Ouais, ouais, je vois, je vois. Ok, t'as préféré assurer, quoi. Ouais, ouais. Tu lui forces une tornade. Là, tu vas te connecter sur les dégâts de mort, en plus. C'est bien, ça. Ouais. Ouais, c'est face à ça qu'on peut gratter. C'est pour ça que le ballon est fort. Mais what ? Mais c'est quoi cette roquette qu'il t'envoie, là ? Il essaie de prendre la value. Bah ouais, mais... C'est pas riche, hein. Ouais. Après, je vais envoyer les ballons et tout. C'est ça, et du coup, le mineur qui va regretter, qui va mettre des bons dégâts. C'est surprenant qu'il te l'ait pas bloqué avec les gobelins, ici. Tu vois ce que je veux dire ? Il a mis longtemps à remettre les gobelins, et moi, j'aurais mis cache les gobelins pour bloquer le mineur. Ouais, peut-être qu'il a eu peur de pas avoir assez pour tornades, attends, je sais pas. Ouais, c'est possible. En tout cas, du coup, tu bloques bien l'exé en plus en gérant les gobelins, tu le fais se retourner avec le fût, il met 0 dégâts sur ta tour. Là, t'es quand même solide, hein. Ouais, là, c'est plutôt safe. Ok, il envoie l'exé devant la tour, du coup, ça a géré les ballades, il bloque bien la Valkyrie. C'est vrai que t'as fait beaucoup de mineurs au même endroit ? Ouais. Tu recommandes pas de varier un peu plus les placements ? Bah, c'est un peu un brain, genre, des fois, j'essaye de varier, mais il pre-shot les variations de placement, donc c'est pas. Ok, c'est facile, il défend la roquette, il va se prendre 0 dégâts, il renvoie son hog, tu le défends. Oh, le mineur ! C'est vrai qu'il a le droit d'activer, mais il se met quand même quelques dégâts. Ici, t'aurais pu le mettre sur le spot en haut à gauche, quoi ? Pardon. Tu dis ? Non, non, là, il décide de laisser les gobelins, c'est quand même... Euh, le mineur gratter, c'est quand même étonnant. Et pourquoi tu l'as pas mis sur le spot qui se prend pas l'éternel ici, par exemple ? Je trouve ça un peu inutile, parce que... En gros, ça va pas forcément changer trop, et s'il voit que je vais tout le temps le mettre dans ce spot-là, ça va être trop facile. Et là, par exemple, du coup, il arrive pas à le bloquer, et ça c'est bien, tu recales deux coups de mineur. Bon, après, t'as un deck qui est obligé de gratter au mineur, c'est pas un deck où tu dis, ok, c'est bon, je suis à portée de finish. Ouais. Ah, ça, on voit qu'il va faire quelques dégâts ici, non ? Ok, t'as une belle boule de neige. Ah, il connecte ! Là, il a un bon push, mine de rien. Ouais. Je vais remettre les bats. Puis lui, il joue au roquette, donc à tout moment, si lui, il te met à 300, il te finit, par contre. Il re-bloque bien au gobelin, il va en retour mal. La bonne tournette qui éloigne le... Ouais, c'est ça qui empêchait de gâts de mort. Là, il jouait bien sur cette phase de jeu. Ouais, ouais. C'était plutôt effrayant. Tu te dis, mais comment je vais réussir à finir ? Il reste que 46 secondes en plus. Quand t'as encore un ingrère, boule de neige. Et à ce moment-là, tu regardais le temps et tu disais, tain, mais ça se trouve, je vais pas finir. Ouais, ouais, exactement. Je commençais à regarder le temps et je me suis dit, bon, là, faut te bouger, tu vois, pas la drogue, celle-là. Ouais, et puis ça passe à la collection du ballon. C'est vraiment pas évident, c'est clair. Ouais. Nice. Et du coup, est-ce que t'aurais, pour finir, des conseils globaux vis-à-vis de ce deck particulièrement ? Genre, est-ce que c'est plutôt des decks que tu vas jouer défensif ou tu vas plutôt aller chercher à commettre des erreurs à l'adversaire ? Parce que moi, ça m'a l'air d'être un deck qui est quand même plutôt tempo. Ça dépend des match-up. Mais si tu veux, j'ai un dernier replay qui monte bien un match-up où il faut vraiment être agressif. Vas-y, vas-y. Vas-y, avec le dire. Celui-là, en gros, ça dépend des match-up. Par exemple, contre molleuse, ça peut être bien d'être passif, de stack les fripons et tout. Mais contre GR, par exemple, il faut vraiment être agressif. Ok. Allez. 3, 2, 1, go. GR foudre. Ah, c'est nice. Alors du coup, comment tu recommandes de jouer le match-up ? Enfin, tu dis agressif, mais du coup, plus en détail. En gros, quand il met GR, il faut essayer de faire en sorte qu'il utilise de l'élixir pour ne pas avoir un punch anti avec GR, plus un support, plus la foudre. Oui, oui. D'ailleurs, avoir ça, c'est des dégâts garantis pour lui. Il va mettre au moins deux coups, je dirais, plus la foudre, ça fait quand même cher. Oui, c'est clair. On essaye de bien mettre la pression et d'avoir des TDE value. Ok. Donc tu vas principalement miser sur la TDE et essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas la foudre avec le GR pour t'empêcher la TDE. Et ça, tu le fais en l'empêchant de jouer en mettant des pressions avec le ballon. Exact. Ok. Donc là, tu es à 10, tu vas renvoyer un golem de glace. Est-ce que tu l'accompagnes ? Non. Je tente le fameuleur encore. Ouais. Tu veux forcer une réponse quand il voit le golem de glace. Alors, ok, tu vas remettre une TDE tranquille. Par contre, il faut bloquer le Lewis. C'est bien défendu. T'es deux qui font du gros travail et pendant ce soir-là, tu grattes bien au mineur. Tu grattes sérieusement, d'ailleurs. Il doit être marrant à jouer ce match-up, quand même. Ouais. En plus, c'est une decklist que tu connais bien, parce que c'est le GR Foudre. Ouais, je la remboutais pas mal. J'avais peur de GR Foudre, vraiment peur. Ah ouais ? Ouais, ouais. Quand j'ai vu que c'était GR Foudre, j'étais pas très content. Ok, tu repars directement avec le ballon. Il va forcer l'AMG en face, mais tu connectes quand même, là, non ? Ouais. Du coup, là, j'ai juste décidé de le rush, puisque tout simplement, il avait plus la fournaise. Et là, j'ai réussi à mettre un coup. Dès le début, je me suis mis très bien. C'est marrant ? T'as laissé le B-Dragon connecté full sur la tour ? Ouais. J'aurais peut-être pas dû. Et là, j'ai mis une boule de neige hyper bizarre. Pas la plus belle des boules de neige, c'est sûr. Après, t'as l'impression, ça se comprend. La TD qui remise. Là, il faut faire gaffe, il faudra bien bloquer l'Electro Wizard avec le Foudre Barbare. Ok, donc tu le forces en mettant le ballon de l'autre côté, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des mecs qui auraient juste défendu, tu vois, et de barricader et de full def, mais je me suis dit, bon, là, il faut vraiment attaquer. Ça def bien. Du coup, ça l'emmerde, le mec, parce qu'il doit mettre de l'Electro, sinon il perd son autre tour. C'est ça, il peut pas full pressure à droite, il peut pas foudre et mettre tous ses trous de support. Là, il met un GR, je repars encore. T'as pas le droit de respirer, mec. Ok, le mineur qui va bien gratter, il met pas les gardes pour le bloquer. T'as de la chance là-dessus. Ouais. À gauche ! Même si il met tout. Même si il suffira pas, il connecte deux fois ton ballon ! Oh ! Par contre, du coup, son GR, il fait mal, mais il va prendre la tour. Il va prendre la tour quand même, mais... Ouais, il prend la tour. Là, il remet un GR, là, il commence à avoir... Waouh, et ça par contre, je suis pas sûr, parce qu'il est pas... Il a rien pour l'accompagner, tu vas pouvoir def tranquille, tater deux rois, il va te connecter deux coups, mais la contre-attaque... Il faut qu'il bloque au garde, ton prochain mineur, mais ça va pas forcément être simple pour lui non plus. Mineur qui est envoyé, et voilà, c'est ça... Ah non, ok, il est 8 en plus, ouais. C'est bien, ça aussi, les golems de glace ballon dans le... Oh, le corner, ouais. Ouais, oh là là. Il était beau, ce replay, hein, bien joué. Ouais, merci. Nice. Là, c'est un beau run, quand même, hein, tu t'es fait plaisir. Ouais, j'étais tellement content de faire... Bah, tu m'étonnes, vraiment gros, gros GG, hein, c'est vraiment chouette. T'as l'équipe uranien en plus derrière avec toi. Ouais, toute l'équipe. Cool, cool, cool. Bah, merci beaucoup, du coup, et est-ce que t'aurais un dernier conseil qui est plus relatif à la CRL, cette fois-ci, à donner aux gens ? T'as dit, par rapport à la CRL ? Bah, par rapport au fait de faire voir victoire, est-ce que tu leur recommandes, je sais pas, moi, de... de jouer ce deck, est-ce que tu leur recommandes de prendre du temps, de... Ah oui, ok, ok. Bah, ce deck, il est... Je pense que c'est un des meilleurs decks. Ouais. Après, si les mecs jouent vraiment pas ballon d'habitude, c'est peut-être pas une bonne idée, mais ils peuvent toujours essayer. Ouais. Après, je pense que... Un bon truc serait, genre, de se mettre, disons, à 10-0 en... Essayer de se mettre à 10-0, du moins. Ouais. En deux fois. Moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de me mettre à 5-0, mais genre, je le faisais... Je ne tryhardais pas, quoi. Ouais, ouais. J'étais... Pendant que je marchais ou pendant que j'étais dans la voiture, des trucs comme ça, j'essayais de me mettre à 5-0. Après, quand je rentrais chez moi, j'essayais de me mettre à 10-0. Et là, à partir de 10-0, enfin, je commençais à tryhard. En marchant. Mais genre, le mec tellement chaud. Et là,